Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et ce vendredi 21 juin, jour le plus long de l'année, a commencé dans le Grand Ouest par un tremblement de terre. 5,2 sur l'échelle de Richter et pisse entre près de Cholet. Les secousses ont été ressenties de la Bretagne à Bordeaux, témoignages à suivre et décryptages. Etons au bord d'une nouvelle guerre du Golfe, l'Iran diffuse des images des débris du drone américain abattu hier. Donald Trump aurait renoncé à la dernière seconde à frapper l'Iran cette nuit. Les bugs du bac, des erreurs se sont glissées dans les sujets de maths pour les séries S et ES. Les élèves ont été prévenus pendant l'épreuve. Vol à la tire, agression, bagarre entre bandes, la délinquance à Paris atteint un niveau jamais vu depuis 17 ans. Les gilets jaunes ont beaucoup mobilisé les forces de l'ordre. Mais ce n'est pas la seule explication. La fête de la musique, écoutez bien ce que les Lyonnais ont entendu à Midi Pile. Charles Doré, le carillonneur de l'hôtel de ville, a joué le jingle RTL et les célèbres notes de Michel Legrand. Et il change de répertoire en ce moment. Il joue du Johnny Hallyday. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Et en ce premier jour d'été, encore une alerte orange aux orages dans 5 départements du centre-est. Encore une journée très orageuse pour toute la moitié sud du pays avec déjà des pluies soutenues depuis ce matin dans la partie sud-ouest. Et donc à partir de cet après-midi, l'activité orageuse va s'intensifier sur le centre-est. 5 départements sont placés en vigilance orange. Orage, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère et les deux Savoies avec encore une fois des orages qui pourront s'accompagner de grêle, de fortes rafales de vent, encore de beaucoup de pluie et d'une activité électrique importante. Alors que sur la moitié nord, c'est plutôt calme cet après-midi avec le soleil qui s'impose et des températures comprises entre 18 et 31 degrés. 18 à Brest, 22 à Nantes, 23 à Paris, 31 à Nîmes. La question du jour sur RTL.fr, allez-vous participer à la fête de la musique ? Vous dites oui à 10% et à 85% de non. Bonjour Pascal Praud, ça c'est étonnant. Bien sûr, quelle est votre chanson préférée ? Quels sont vos souvenirs de fête de la musique ? Que vous apporte la musique au quotidien ? Voici plein de questions. Christelle, bonjour pour 13h, 14h. Non mais je m'aperçois que je ne vous ai même pas dit bonjour. Et donc forcément la fête de la musique, on va en parler fortement entre 13h et 14h. On sera d'ailleurs avec Jacqueline, puisque c'est un peu son anniversaire aujourd'hui le 21 juin. Et puis, si vous habitez dans l'ouest, à Rennes, Nantes, Cholet, Angers, Saumur, New York, Tours, La Rochelle, Bordeaux. Et si vous avez ressenti ce matin le tremblement de terre, eh bien appelez-nous, comment vous l'avez vécu ? C'est tout à fait extraordinaire quand même un tremblement de terre. Donc à tout de suite. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. Eh bien on y vient effectivement. Si vous habitez dans l'ouest, quelque part entre Bordeaux et Rennes, vous avez donc vécu ce matin un moment un peu spécial. Il était 8h50, lorsque la terre a tremblé, un séisme de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter. L'épicentre est situé dans le Maine-et-Loire, à une trentaine de kilomètres de Cholet. Et c'est du jamais vu. Avec cette puissance-là dans cette région depuis 18 ans, il n'y a pas de dégâts. Mais les habitants se sont fait une belle frayeur, Romain Houg. Et oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils sont nombreux dans ce cas, puisque la secousse a été ressentie par plus de 4 millions de personnes sur une très large zone. Adeline était chez elle, à Cholet, ce matin au plus proche de l'épicentre. Et c'est surtout le bruit qui l'a marqué. Ça a fait un énorme bruit. Comme s'il y avait un avion de chasse qui passait, mais vraiment à proximité. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Pour la région, je trouve que c'est énorme, parce qu'on ne le ressent pas souvent. Et c'est vrai que d'un seul coup, ça fait bizarre. Christian vit lui aussi dans les environs de Cholet. Sa maison a été bien secouée. J'étais aux toilettes et tout d'un coup, j'ai entendu un espèce de bruit. Je croyais que c'était un camion qui passait au carrefour. Ça faisait comme un effet de souffle. Et j'ai une porte qui a battu dans la chambre. La porte a tremblé. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai quand même pensé à un tremblement de terre. Mais ça a duré tellement peu de temps que je me dis, j'ai rêvé. Mais j'ai pensé à ça. J'ai pensé que ça pouvait être un tremblement de terre. Près de 100 kilomètres au nord, cette fois au centre d'Angers. Antonin, lui, était encore dans son lit. J'étais en train de dormir. Et tout d'un coup, ça m'a réveillé. Parce que j'ai senti mon lit bouger. Au début, j'ai dit, je rêve ou quoi. Je fais un cauchemar. Mais non, pas du tout. Parce qu'après, j'ai été voir mon petit frère qui était debout. Et il me dit, ouais, t'as senti le petit tremblement de terre. J'ai dit, bah oui. Toi aussi, il me dit oui. Donc, on ne m'a pas rêvé. C'était bien un petit tremblement de terre. Il y aura bien eu des petites frayeurs ce matin. Mais à ce stade, heureusement, il n'y a dans l'Ouest ni blessés, ni dégâts majeurs. Romain Hougues, avec la collaboration de nos correspondants dans l'Ouest, Christian Panvert et Patrice Gabart. Avec nous en ligne, Jérôme Verne, sismologue à l'École et Observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Un tel tremblement de terre avec une magnitude de 5,2 dans cette zone, c'est du jamais vu depuis combien d'années à peu près ? Alors, c'est un phénomène en effet qui est relativement rare dans la zone épicentrale, c'est-à-dire entre Cholet et Saumur. On n'avait pas dépassé la magnitude 5 dans cette zone-là depuis qu'on a des stations sismologiques dans la région, c'est-à-dire depuis les années 80. Mais si on remonte plus loin dans le passé, on a des témoignages écrits notamment depuis près de 1000 ans. Cette région-là a été assez régulièrement frappée par des séismes qui ont probablement atteint, voire dépassé, la magnitude du séisme de ce matin. Donc là, il est rare, mais il n'a rien, on va dire, d'exceptionnel à l'échelle de l'Ouest de la France. C'est une zone sismique dans ce coin-là que vous connaissez bien, qui est répertoriée. Elle se situe sur une faille, c'est quoi l'explication ? Voilà, disons que globalement, tout l'Ouest de la France est traversé par des faisceaux de failles plus ou moins importantes. Là, on est probablement dans la branche nord de ce qu'on appelle le cisaillement sud-armoricain. Un sud-armoricain et ces failles ont été créées il y a très longtemps. Il y a plus de 300 millions d'années, quand dans cette région-là, il y avait une chaîne de montagne quasi équivalente à l'Himalaya, qui a été aujourd'hui complètement érodée. Mais ces failles sont toujours là et constituent des zones de faiblesse de la croûte terrestre qui, de temps en temps, rompent et génèrent des séismes comme celui qu'on a eu ce matin. Pourquoi, quand la Terre tremble, il y a ce bruit que certains décrivent comme le bruit d'un avion de chasse ? Un séisme, ça se produit en profondeur dans la croûte terrestre. Celui d'aujourd'hui, c'est produit probablement aux alentours de 15-20 km de profondeur. Mais quand les ondes sismiques, c'est-à-dire ces vibrations qui traversent la croûte terrestre, arrivent à la surface, elles se convertissent en partie dans une onde sonore. Et c'est ça que les gens entendent. Souvent, cette onde sonore, elle va de pair avec la première arrivée d'onde sismique qu'on appelle l'onde T, qui est souvent peu ressentie. Et un peu plus tard, quelques secondes après, arrive une autre onde sismique qui est l'onde S et qui, elle, est souvent beaucoup plus ressentie comme une vibration par les gens. Est-ce que vous, à Strasbourg, Jérôme Verne, vous l'aviez vu venir, ce tremblement de Terre ? Alors, on ne l'a pas vu venir dans le sens où on est toujours incapable de prédire un tremblement de Terre, le prédire au sens de la météo, c'est-à-dire vous donner avec une relativement bonne certitude le lieu, la magnitude et la date d'un événement. Mais par contre, on ne va pas dire qu'il nous a surpris. Comme je vous le disais, l'Ouest de la France subit une activité sismique régulière. Nous, on enregistre ici à Strasbourg, avec nos stations sismologiques, notamment dans l'Ouest de la France, presque un ou deux petits séismes par jour dans l'Ouest de la France. Simplement, ils sont une magnitude trop faible pour être ressentis. Et on sait, à travers l'histoire, et depuis qu'on a des appareils dans la région, qu'on a la possibilité, on a eu des exemples de séismes relativement importants. Le séisme d'aujourd'hui nous rappelle juste que cette zone de l'Ouest de la France est soumise à un certain risque sismique. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des répliques ? Alors, il y en a déjà eu, on en a déjà enregistré deux ou trois. Comme dans n'importe quel séisme un peu important, il est très probable qu'on ait d'autres répliques qui se produisent dans les heures ou les jours qui viennent, qui sont généralement de magnitude plus faible. Après, on a quelques contre-exemples de séismes qui ont généré des répliques un petit peu importantes. Il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça cette fois. Merci beaucoup Jérôme Vergne, merci d'avoir été l'invité d'RT le midi, merci pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes sismologue à l'École et l'Observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg. Et décidément, les éléments se déchaînent car nous devons nous préparer aussi à une canicule. Chaud de vent, entre 35 et 40 degrés attendus la semaine prochaine et les nuits nous apporteront peu de répit. Alors, Patricia Charbonnier, je me tourne vers vous. Ça commence quand ? À partir de dimanche. En fait, quand on regarde les derniers modèles météo, plus de doute possible. Pour la semaine prochaine, on peut parler d'une canicule qui s'annonce intense et précoce sur une bonne partie du pays. Elle va débuter à partir de dimanche après-midi et lundi sur la moitié sud du pays. Et à partir de mardi, elle va gagner du terrain et s'étendre à la moitié nord. Mercredi, 90% de la France sera touchée par cet épisode caniculaire. Seule la Bretagne, en fait, sera épargnée par cet épisode de forte chaleur. On aura plutôt des orages en début de semaine sur la pointe bretonne, avec donc, vous le disiez, des températures entre 35 et 40 degrés. Mais localement, on pourra dépasser les 40 degrés. On a une petite incertitude ensuite pour la fin de la semaine. C'était un épisode caniculaire qui devrait durer 5 à 6 jours, mais peut-être un peu plus, 7 à 8 jours, donc jusqu'au week-end prochain inclus. C'est extrêmement précoce, il n'y a pas de canicule normalement fin juin. Patricia, comment l'expliquez-vous ? Alors, c'est tout simple. À partir de la situation météo qui va se mettre très rapidement en place à partir de ce week-end, on a des orages en ce moment, ils vont finir de s'évacuer à partir de demain. Ça va aller très très vite. On va avoir une situation de blocage avec un anticyclone qui va venir se positionner vers la mer du Nord et une dépression, une goutte froide qui va se mettre sur le Proche-Atlantique et cette goutte froide qui va pivoter tout au long de la semaine. Entre ces deux centres d'action, un flux de sud qui va faire remonter de l'air très chaud en provenance du Sahara, en surface et en altitude. Et donc, les températures vont vraiment s'envoler très très vite à partir du début de la semaine prochaine. Donc, on est prévenu. Ça ressemble un petit peu au coup de Sirocco de la semaine dernière ? En météo, cette mécanique, on appelle ça la pompe à chaleur avec ce flux de sud et ce blocage anticyclonique, ça veut tout dire. Oui, on a tout compris. Merci Patricia. On se refera un petit point météo sur les orages cette fois à la fin de ce journal. A tout à l'heure, dans un instant, des erreurs sur des sujets de maths au bac. Des erreurs du bac, pas celles des élèves, mais celles du ministère de l'Éducation nationale. Il reconnaît quelques bugs pour les sujets de maths dans les séries S et ES. De quoi s'agit-il, Marie Garrier ? Alors, en S, série scientifique, c'était une coquille. Oui, il était écrit dans l'exercice 3. Les 4 questions de cet exercice sont indépendantes. En fait, c'était les 5 questions. En ES, série économique et sociale. Alors, pour les élèves qui avaient pris la spécialité mathématique, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Il y avait deux erreurs. Dans l'exercice 2, on demandait au candidat de donner la matrice adjacente. En fait, c'était la matrice de transition. Et dans l'exercice 4, une question ne renvoyait pas à la bonne annexe. Le ministère assure que le correctif a été rapidement envoyé au centre d'examen. Les chefs de centre, c'est-à-dire les proviseurs ou proviseurs adjoints en charge d'organiser les épreuves dans l'Elysée, doivent garder en permanence un œil sur leur portable ou leur messagerie. C'est par là qu'arrivent les correctifs. Et selon nos informations, certains proviseurs ont reçu le correctif à 10h30 pour une épreuve qui se terminait à 11h. Les premiers témoignages d'élèves laissent aussi penser que les rectificatifs sont arrivés tardivement. Le ministère assure que les candidats ne seront pas désavantagés lors de la correction. Il en sera tenu compte. Merci Marie Guerrier. Statu quo sur la redevance audiovisuelle. Nous ne souhaitons pas l'augmenter, a dit ce matin le ministre de la Culture Franck Riester. Elle s'élève actuellement à 139 euros. Mais il faudra l'adapter puisqu'elle est collectée en même temps que la taxe d'habitation qui sera supprimée en 2022. A-t-on frôlé le déclenchement d'une guerre Iran-USA cette nuit ? L'Iran prévient ce matin qu'il défendra son territoire contre toute attaque après avoir abattu un drone américain. Le New York Times affirme que Donald Trump avait approuvé des frappes contre des cibles iraniennes avant de faire marche arrière. Les avions étaient déjà en vol. Pauline Simonnet, vous êtes à Washington pour RTL. Sait-on pourquoi Donald Trump a fait volte-face ? Eh bien, Donald Trump est iraillé entre deux postures, deux positionnements contradictoires. D'un côté, il veut afficher la plus grande fermeté face à l'Iran, ennemi de son grand allié Israël. Depuis son retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, il applique une pression maximale contre Téhéran. Encouragé par les faucons de son entourage, John Bolton, son conseiller à la sécurité, et le ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo. Alors lorsqu'il a appris qu'un drone américain avait été abattu, le président s'est retrouvé quasiment dos au mur, contraint à une réaction musclée. Mais il a finalement écouté l'autre courant de son entourage. Donald Trump est tout sauf un interventionniste, ce n'est pas un va-t'en-guerre. Il vient d'entrer en campagne et a donc décidé au dernier moment d'éviter des frappes qui pourraient provoquer une nouvelle guerre en pleine année électorale. Donald Trump a donc fait machine arrière pour privilégier son autre promesse de campagne, ramener tous les soldats américains à la maison. Alors, est-on tout près d'une nouvelle guerre du Golfe ? Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, n'y croit pas. Je ne pense pas qu'on aille vers une guerre entre l'Iran et les Etats-Unis, son entourage, mais lui-même, n'a intérêt clairement à escalader vers un affrontement militaire de grand échec. Et pas plus les dirigeants iraniens qui sont fatigués, qui ont besoin d'apaisement, notamment sur le plan économique pour essayer de faire avaler à leur population le fait que la situation est compliquée à gérer. C'est un épisode de plus de cette vendetta qui dure depuis quasiment 40 ans entre les deux pays. On voit bien, si vous voulez, qu'on est là dans un jeu où chacun cherche à se faire peur, cherche à se remémorer les vieilles histoires, mais en même temps, montre qu'il n'y va près d'escalader. En cas d'escalade militaire, les Iraniens pouvaient transformer l'ensemble de cette région du Golfe en un cauchemar pour les Américains. Pierre Razou, interrogé par Christophe Decroix. Par mesure de précaution, la compagnie aérienne KLM ne survole plus jusqu'à nouvel ordre le détroit d'Hormuz. L'agression de deux surveillants hier matin à la prison du Havre par un détenu condamné pour s'être rendu en Syrie faire le djihad a été requalifié en tentative d'assassinat terroriste. Les premiers éléments de l'enquête laissent supposer une intention homicide et une préméditation. Les deux surveillants avaient été attaqués avec un pied de table en fer. Le détenu avait crié à la Ouagbar. Dans un instant, la délinquance au plus haut depuis 17 ans à Paris. Paris devient-elle une ville dangereuse ? La maire de Paris, Anne Hidalgo, dénonce une explosion de la délinquance. D'après son décompte, le nombre de vols à la tire a augmenté de 68% depuis le début de l'année dans le métro. Sans compter les agressions sexuelles, les cambriolages, les vols avec violence. C'est du jamais vu depuis 2002. Anne Hidalgo met en cause la crise des Gilets jaunes. Mais il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu Thomas Proutot. Absolument, et les acteurs de la sécurité dans la capitale sont d'ailleurs en désaccord. Tous font le constat de la dégradation globale. Mais les causes qui sont pointées ne sont pas les mêmes. Du côté de la mairie, c'est le manque d'effectifs qui est dénoncé. Avec à la fois l'accusation, vous le disiez, d'avoir déshabillé les commissariats de quartier pendant les samedis de Gilets jaunes. Mais aussi la baisse structurelle avec des promesses non tenues. Comme l'arrivée de 25 agents supplémentaires dans le 18e arrondissement par exemple. Du côté de la préfecture, on souligne plutôt la reconstitution de réseaux de délinquance de rue. En partie attribuée aux arrivées récentes et chaotiques de jeunes migrants. Mais le préfet, chef de la police à Paris, ne balaye pas totalement les faits Gilets jaunes. Dans le journal Le Monde, Didier Lallement annonce que les commissariats seront désormais moins sollicités. Sujet à l'évidence sensible. Cela fait plusieurs semaines que nous demandons à RTL les chiffres détaillés de la délinquance parisienne à la préfecture. Sans réponse jusqu'ici. Et ce matin, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, démine et dénonce, je cite, une polémique inutile. Une bonne nouvelle, le nombre de morts sur les routes a reculé de 7,5% au mois de mai. Cela représente 20 vies épargnées par rapport à mai 2018. Sur les cinq premiers mois de l'année, les autorités recensent neuf morts de moins que sur la même période de l'an dernier. Année qui s'était achevée sur un plus bas historique. En attendant les festivités de ce soir, la fête de la musique a donc déjà commencé à Lyon depuis midi et demi. Pour fêter ses 100 ans, le carillon de l'hôtel de ville se lâche en jouant du Lennon, du Johnny, du Asnavour. Frédéric Perruche, vous êtes sur le parvis. Exactement, un concert de carillon, de cloche qui a commencé il y a une petite vingtaine de minutes. Vous l'entendez, j'espère. Derrière moi, c'est assez spectaculaire. Aux manettes, au clavier, c'est Charles Derret qui orchestre tout ça. 65 cloches, la plus grosse pèse tout de même 4 tonnes. Il a commencé avec Julien Clerc, ma préférence. On a eu Asnavour, Charles Asnavour, ma bohème, Edith Piaf, Elvis Presley également. J'ai à côté de moi Antoinette qui apprécie visiblement ce concert. Comment ça se passe pour vous ? Ça se passe bien, oui, c'est sympa. Ça change ? Ça change de ce qui est plutôt habituel, dans ce qu'on a l'habitude d'entendre des carillons. Et là, vous avez reconnu les chansons ? Oui, depuis le début. Oui, je crois qu'il n'y en a qu'une seule que je n'ai pas réussi à trouver. Et là, c'est Claude François. Provisité. Voilà, exactement, bien sûr. Oui, mais ça permet de changer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu comme un jeu, en fait. J'ai décidé que c'était ça. Vous cherchez à savoir ce que joue le carillonneur. Voilà, exactement. Surtout que j'ai une amie qui aurait dû venir, qui n'a pas pu. Alors donc, j'ai essayé de penser à ce que je lui dirais, ce qu'elle a raté. Vous appréciez en tout cas ? Voilà, c'est sympa. Merci. Voilà, donc ce concert qui se poursuit. Alors, je ne vous donne pas le programme, mais tout de même, dans quelques minutes, on aura droit à Johnny, que je t'aime. Et le concert se terminera par John Lennon, Imagine. Et dites merci de notre part au carillonneur, Frédéric. Charles Derry. Voilà, qui a joué le jingle RTL à midi pile, quand même. Ça nous a fait plaisir. Merci, Fred. Et on retrouve Pascal Proulx avec qui, donc, vous allez dialoguer au 3210 dans quelques minutes. Et vous allez pouvoir lui dire quelle chanson vous préférez. Bien évidemment, mais on parlera également du tremblement de terre. Et c'était passionnant d'écouter votre journal avec un témoignage. Forcément, 5-2, c'est jamais arrivé. Et puis, le sismologue. J'ai appris, par exemple, qu'à Nantes, Cholet et Rennes, il y avait une chaîne de montagne, l'équivalent de l'Himalaya. Bon, il y a 300 millions d'années. Ce n'est pas hier, mais c'est dire si le temps a passé. Donc, si vous êtes témoin de ce tremblement de terre à Rennes, Nantes, Cholet, Angers, Saumur, New York, Tours, La Rochelle, Bordeaux, appelez-nous, dites-nous ce que vous avez ressenti, ce que vous avez eu peur, comment vous avez vécu ce moment-là. Et puis, on parlera évidemment de la musique. On sera avec Jack Lang, c'est un peu sa fête, son anniversaire aujourd'hui. Et on évoquera toute la chanson française, mais pas que la chanson. Les airs d'opéra, la musique que vous aimez écouter, la musique classique, que sais-je, la musique étrangère. Le fête en ce moment à Clisson, le métal, par exemple. Alors, le métal, je suis moins spécialiste du métal. Je peux vous dire qu'ils attendent 180 000 personnes à Clisson ce week-end. Les métaleux sont nombreux. Écoutez, ça va être formidable. Vous aimez le métal ? Pas du tout. Quelle est votre chanson préférée, Christelle ? Qu'est-ce que vous aimez ? Les Marquises de Jacques Brel. Les Marquises. Écoutez, ça va être à chaque auditeur qui va passer tout à l'heure. On lui demandera quelle est sa chanson ou son air préféré. A tout de suite. A tout de suite. La météo, Patricia Charbonnier, des orages violents, on le disait, vont se déclencher en fin d'après-midi dans le centre-est. Et la Drôme, où les arboriculteurs ont tout perdu le week-end dernier, devrait encore être touchée. Oui, et depuis ce matin, c'est très instable sur la moitié sud du pays, avec déjà des pluies soutenues dans la partie sud-ouest. Et donc, à partir de cet après-midi, vers 16h, l'activité orageuse va s'intensifier surtout sur le centre-est du pays. Donc, dans un premier temps, sur la Drôme et l'Ardèche. Et encore une fois, on risque d'avoir localement des orages puissants, avec de la grêle, forte rafale de vent et beaucoup de pluie. Et puis, un petit peu plus tard, dans la soirée, vers 19h, sur l'Isère et sur les deux Savoies. Alors que sur la moitié nord, c'est plutôt calme cet après-midi, avec du soleil, plein soleil même sur les plages de la Manche, avec des températures qui ne sont pas de saison. On est un petit peu en dessous des normales de saison pour cette fin de semaine. 18 degrés à Brest, 21 à Lille et Bordeaux, 23 à Paris et à La Rochelle, 27 à Toulon et 31 à Nîmes. Et demain, le temps se calme. Le temps se calme. Encore quelques averses à caractère orageux sur le centre-est du pays et près des frontières de l'Est. Et puis, ça va s'évacuer par les frontières de l'Est dans le courant de la journée. Et progressivement, on va retrouver un temps plus calme avec le soleil. Les températures comprises entre 6 et 20 degrés de matin. Donc, localement, on peut avoir des températures un petit peu fraîches. 15 degrés à Grenoble, 20 à Nice et 21 à 30 dans l'après-midi. 21 à Cherbourg, 24 à Lille, 26 à Lyon et Nice, 27 à Paris et jusqu'à 30 degrés à Nîmes. Et donc, on termine avec cette canicule qui va se mettre en place à partir de la fameuse pompe à chaleur qu'on va surveiller tout au long de la semaine prochaine avec en plus le taux d'humidité qui pourrait aggraver le ressenti. Donc, à partir de dimanche, lundi, la moitié sud. À partir de mardi, sur la moitié nord avec des pointes à 40 degrés. On espère que ça se termine en seconde partie de semaine, en fin de semaine. Merci Patricia. Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre taux. Il y aura donc un France-Brésil dimanche en huitième de finale au Havre. Une belle affiche, même si les Brésiliennes sont moins redoutables que leurs altères égaux masculins. Et nous retrouvons, comme tous les jours, Olivia Leray. Bonjour Olivia. Bonjour. Au programme, conférence de presse et entraînement cet après-midi pour les Bleus. Et au Havre, les Etats-Unis, super favoris, ont battu la Suède 2-0 hier soir. Donc, you speak English today, Olivia. Et oui, parce qu'en fait, en ce moment, au Havre, il y a des dizaines de milliers de supporters américains qui ont complètement envahi la ville. Vraiment, on ne peut pas marcher. Moi, je ne peux pas marcher sans en voir. J'avais juste une question à leur poser, moi, à ces supporters américains. Parce que l'affiche dont tout le monde parle, c'est le potentiel France-Etats-Unis en quart de finale. On s'avance un peu. Mais donc, ma question, c'est... Can you just let us win ? We can. I don't know if our team will. Elle me répond qu'elle, elle peut. Elle peut, elle veut bien, mais il faut demander à l'équipe. Je retente ma chance quelques mètres plus loin. Well, we would, except our daughter is on the US team. Really ? She's the ballkeeper. No ! Because of that, we can't let you. Là, ils sont en train de me dire que leur fille est gardienne dans l'équipe des USA. C'est Alyssa Nair. Et donc, si on s'affronte dans cette combe du monde, eh bien, ils ne peuvent absolument pas nous laisser gagner. On comprend. Oh, I'm so sorry, so I'm okay. So, we love Leis, Summer. And we love Henri. Leis, Summer and Henri. Leis, Henri. Les supporters américains se sont réunis à un endroit pour célébrer et boire des verres ensemble. Il y a une journaliste américaine qui est en train de faire un direct. Et après, elle a dit qu'elle voulait bien discuter avec moi. Donc, je l'attends. Elle arrive. Bonjour, comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Et c'est pour quoi ? C'est pour RTL, la radio. Le nombre de supporters américains qu'il y a ici, c'est juste énorme. Qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de monde qui suive l'équipe américaine de foot féminin ? C'est quelque chose de très spécial avec les Américaines. Il y a une longue histoire avec beaucoup de supporters qui viennent de tous les endroits aux Etats-Unis. La France et les Etats-Unis peuvent se rencontrer en quart de finale. Oh oui. Potentiellement. Je m'avance un peu. Est-ce que vous pourrez, à ce moment-là, nous laisser gagner ? Non, on ne peut pas vous laisser gagner. Mais vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout. Nous, il nous la faut, cette Coupe du Mans. Oui, je sais. C'est difficile pour moi parce que j'aime beaucoup l'équipe française aussi. Il y a deux jours, j'ai parlé avec Eugenie Le Sommel. J'ai parlé avec Amandine Henry. J'aime beaucoup ces joueurs et j'aime beaucoup cette équipe. Donc, vous ne nous laisserez pas gagner ? Non. Voilà, j'aurais quand même essayé. Mais les Américains ne nous laisseront pas du tout gagner si on les affronte en quart de finale. ou en finale. Mais au moins, j'aurais essayé. Elles sont au taquet, effectivement. Mais nos bleus aussi. Merci, Olivia.